Il y a tout ce qu'il faut dehors pour faire un sombrero. Je vais expliquer la récolte des feuilles de Carex, la refonte des feuilles et leur séchage, le tressage des brins obtenus et enfin le montage du chapeau qui est fait d'une seule tresse de 22 mètres enroulée en spirale du début jusqu'à la fin. Commençons par la récolte. Ça c'est de la lèche. Elle a i accent circonflexe c'est h e de la lèche pendante. Son nom latin c'est Carex pendula. Elle a de longues feuilles que je coupe avec une coquille d'huître. Ici j'essaye un nouveau coquillage et ça marche. Et si je n'ai pas de coquillage, j'arrache les feuilles à la main et si je n'y arrive pas, je fends le bas des feuilles à peu près en quatre et j'arrache en quatre fois. Fais attention quand tu plonges dans le plan. Parce que tu vois ces petites dents au bord des feuilles. Elles sont coupantes et sur tes yeux mieux vaut éviter. Voyons maintenant la reforme des feuilles qui ont un profil en M. Ça donnera quatre brins. D'abord, je fends la feuille en deux. Ici, la feuille est calée sur mon index. Là, une fois que j'ai fendu le bas des feuilles d'une main, je tiens les deux moitiés de façon à tirer avec un léger angle. Le défaut du débutant, c'est ça. Un brin est devenu plus large que l'autre. Il faut alors tirer uniquement ce brin vers l'extérieur. Vers la fin des brins, on peut tricher un peu. Ensuite, je refends chacune des moitiés en deux de la même façon. Quand tu auras fait plus de 300 refentes avec les 100 feuilles de ton sombrero, tu sauras refendre vite et droit. À chaque fois que j'ai refendu 10 feuilles, j'enroule les 40 brins autour d'une branche et je les laisse sécher là. Plaqués contre une branche, les brins, une fois secs, seront plats. Sinon, ils s'enroulent et tu t'amuseras à les dérouler. Maintenant, les tressages avec d'abord la tresse de base à 5 brins. Voici le principe. Du côté où il y a trois brins, le brin extérieur est plié et passe dessus puis dessous. Voilà. On recommence. Du côté où il y a trois brins, un pli, dessus, dessous et voilà. Et ainsi de suite. Qui a dit « C'est affreux ces couleurs ». Ce sont des couleurs de feutre. Ça date de l'époque où j'en avais encore. Aujourd'hui, j'utiliserai les couleurs naturelles. Bref, au bout de cinq rangs, les brins sont dans le même ordre qu'au début. Avec le carex, on tresse des brins légèrement humides. Parce que si tu tresses des brins trop secs, voilà ce qui va arriver. Ici, c'est de la brume qui humidifie les brins. Pour les raccords, j'ajoute le pied du nouveau brin marron sous l'ancien brin vert. Ici, il y a donc deux brins superposés. Ici, ils sont toujours superposés mais le brin ajouté est dessus. Après, j'abandonne mon ancien brin. Quand il sera sec, je le couperai en le pliant. Je rajoute un nouveau brin tous les sept rangs. Et on remarque que c'est comme deux rangs après la sortie d'un brin. Au début, tu tresseras peut-être pas très droit mais comme tu vas faire 22 mètres de tresses, ça va s'améliorer. En haut du chapeau, le tressage est un peu différent. C'est ma tresse spiralée. Concentre-toi bien. 5 brins. 1, je passe le brin extérieur plié dessus puis dessous. 2, je passe le brin extérieur plié dessus puis dessous. 3, je passe le brin intérieur à plat dessus puis dessous. Et je recommence. 1, 2, 3. C'est la tension du brin 3 qui donne la courbure. Les brins seront dans le même ordre qu'au début quand on aura fait 5 fois. 1, 2, 3. Les brins de Carex sont noués vers leur moitié et tressés vers le bas des brins. Ce sont des seizièmes de feuilles. Autrement dit des quarts refendus en huitième. Puis en seizième. Je ne veux pas entendre. Je n'y arriverai pas. Essaye d'abord. La tresse spiralée ira en haut du chapeau. Après j'enchaîne avec de la tresse de base. En augmentant progressivement la largeur des brins sur une longueur de 75 cm environ. Ensuite la largeur de la tresse sera constante sauf au dernier tour où elle diminuera progressivement. Si j'ai besoin de raccorder 2 tresses, je les rapproche en superposant ces 2 brins et puis je passe les brins libres dans la tresse. Passons au montage qui consiste à coudre la tresse sur elle-même. Mon aiguille, c'est une jeune pousse de prunelier percée avec une épine sèche prise sur le même arbuste. Mais parfois, je dois écraser les fibres avec un caillou avant de pouvoir percer. Le fil pour coudre, c'est du seizième de feuilles et j'en prépare quelques bobines que je mets à sécher. Mais pour coudre, le fil sec n'est pas assez souple. Il va falloir l'humidifier. Et s'il fait désespérément beau, la lèche, la lèche, la lèche tu peux l'emmener dans un ruisseau, ça te fera une balade. Le fil va dans l'aiguille et dépare une épine et un oeuf peut être utile pour qu'il y reste. Une boucle bloque le départ du fil à côté de la boucle d'arrêt du fil précédent. Je passe l'aiguille entre les brins. Poignarder un brin comme ça, c'est un crime. C'est la marque des chapeaux industriels, cousus à la machine, dans des conditions de travail bien différentes des miennes, par on ne saura jamais qui. Bref, au début, la tresse spiralée s'enroule toute seule. C'est assez facile de passer entre les brins. Voilà ma tresse spiralée, cousue. Pour le chapeau industriel, là, allez on écrase la tresse. Bref, maintenant j'arrive à la tresse de base dont la largeur est d'abord croissante. Je fixerai toujours l'extrémité libre de la tresse en dessous. Et je vérifie toujours, à l'œil, si la couture me donne la forme souhaitée. Pour donner sa forme au chapeau, voici le principe avec une tresse cousue sur un cercle. La couture fait 15 cm et la tresse forme un cylindre. Si je rapproche les points de fixation au cercle, le diamètre de la tresse augmente vers l'extérieur et la tresse forme un cône. Si je rapproche encore les points de fixation, le diamètre augmente encore. Ici, la tresse est à plat. Si je continue à les rapprocher, la tresse se met à froncer. Application. Plus on veut une forme proche du cylindre, plus on utilise un motif régulier où le fil passe dans toutes les intersections. Plus on veut une forme plate, plus on utilise un motif avec deux fois de suite le même point sur la partie déjà cousue. Et plus on utilise aussi un motif où on saute un point sur la tresse à coudre. Pour faciliter la couture, tu peux mettre en forme la tresse. L'important pendant le montage, c'est la forme. Si tu trouves ton chapeau trop pointu, tu défais et tu le refais moins pointu. Pendant cette étape de montage, avance tranquillement. Essaye. Contrôle. Contrôle. Et surtout, fais des pauses. Contre les tours. Admire les couleurs. Contrôle. Cherche ton aiguille. Fais-en une autre. Avance tranquillement. Compte les tours. Pendant ces trente heures de fabrication, je médite. Je pense à toutes ces années pendant lesquelles j'ai désherbé un petit plan, qui repoussait toujours au même endroit, jusqu'au jour où j'ai décidé de le laisser grandir. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se met à voir les choses autrement ? Bref, il commence à devenir encombrant vers la fin. On ne sait plus comment se tenir. Il est temps que ça se termine. Pour le dernier tour, j'utilise des brins de plus en plus fins pour terminer en finesse. Et pas comme ce chapeau industriel en queue de poisson. Bref, terminons par une question. Quelle différence y a-t-il entre ces trois sombreros ? Ce sont leurs origines. Pour ce chapeau industriel, c'est un trou noir. Pour mon premier chapeau, je connais le plan de Carex et le prunelier, mais il y a aussi quelques intrus aux origines inconnues. Je sais tout sur les origines de celui que je viens de terminer, car la fabrication primitive, c'est une connexion directe aux sources de la vie. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton écran. Sors prendre soin de ses amis au feuillant M. Et un jour, tu pourras leur demander tous les chapeaux du monde. Ou si tu n'oses pas, des bracelets. Tu peux pas la chapeau industriel ? Tu as aimé cette vidéo, c'est une petite clé.